Bonjour, bonjour à tous, bon matin, j'espère que ça va, ben moi ça va so-so, oui c'est so-so aujourd'hui, pas très, pas très en forme. Bon, je voulais faire une petite mise au point par rapport au consultant qui s'en vient à Bidjan, oui, attends je vais m'asseoir, ouais, le consultant s'en vient à Bidjan le 20 décembre, oui, le consultant s'en vient, donc je suis là pour vous donner des informations parce que ce soir j'ai une séance de travail avec lui. Vous m'en continuez de m'envoyer les messages dans le inbox, je suppose que bon, vous êtes tombé peut-être sur ma vidéo pour la première fois, si c'est la première fois que vous voyez Monika Z l'impacteuse, il m'est difficile de répondre dans mon inbox Facebook parce que en tout cas c'est difficile, donc si vous avez des messages que vous voulez me donner, il serait intéressant, il serait judicieux de m'envoyer ça dans le WhatsApp ici, le numéro WhatsApp c'est celui qui est affiché là, dans le YouTube ici, il va être en description. Oui, envoyez-moi quelques messages, tout et tout dans ce WhatsApp là, cet après-midi je vais faire un petit balayage des messages, je vais voir un peu les questions pertinentes que vous avez ou bien des questions qui me reviennent, je vais poser ces questions là aux consultants, oui, je vais lui faire, c'est-à-dire que tout un questionnaire que je vais lui poser dans cette séance de travail ce soir. Et puis dans cette séance aussi, vous allez voir quelques-uns de ses employés parce qu'on prépare une tournée sur Abidjan l'été prochain, oui l'été qui s'en vient, on prépare une tournée là-bas dans peut-être trois villes de la Côte d'Ivoire où on va expliquer. Oui, vous embarquez dans des procédures d'immigration, malheureusement, je ne sais pas si on prend le temps de vous expliquer certaines choses. Vous voyez, moi-même là, qui suis une novice, oui, je suis une novice, je suis une amatrice dans les affaires d'immigration, mais il y a des questions que vous, avec lesquelles vous me revenez alors que vous êtes, excusez-moi, moi qui n'aime pas le thé, qui n'aime pas la tisane. Oui, il y a des questions avec lesquelles vous me revenez pendant que vous êtes même, vous êtes déjà engagé dans des procédures ou bien vous êtes en milieu de procédures, vous me revenez avec ces questions. À tel point que souvent, je vous demande, mais tu es déjà rendu live, tu ne sais pas que c'est comme ça, c'est vraiment bref. C'est dommage que vous rentrez dans des procédures et on ne vous explique pas. C'est-à-dire, vous foncez comme si on fonce dans un trou. C'est vraiment dommage. Je ne suis pas ici pour discréditer une agence d'immigration quelconque. Je dis que nous autres, nous sommes venus par des agences qui étaient bien par le passé. Mais aujourd'hui là, c'est la cacophonie, c'est le mépris du client. Aucun système de communication dans certaines structures d'immigration. C'est pour ça que moi, je vous conseille Desti. Étrangement, ça fait un an que je suis là, mais vous me revenez avec des trucs de certains films d'immigration. C'est nous, je ne rentre plus dedans. Oui, non, ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. Non, 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 ce n'est pas mon rôle ça. C'est pour ça que moi, je vous réfère Desti. Oui, Desti que je vous réfère, peut-être que vous ne le savez pas, mais ça incombe de ma crédibilité. Oui, c'est ma crédibilité que je mets en jeu quand je parle de Desti. Donc, c'est parce que je sais que Desti, là, c'est fiable. Ça fait 30 ans qu'ils existent à Montréal. Ça fait 20 ans presque que M. Magadji travaille avec eux. Donc, je ne sais pas. Donc, vous me laissez Desti, ça fait un an. Oui, et souvent, vous me venez des messages, l'impacteur est dessus, ça fait un an. Maintenant, j'ai fait un truc, il faut regarder. L'impacteur, je ne regarde pas le document ici. Ça, c'est fini. Donc, posez-moi vos préoccupations ici dans le WhatsApp. Ce soir, quand je vais aller à la réunion, je vais lui parler de ça. Vous allez aussi voir les membres du personnel, comme j'ai dit, qui vont, que vous allez voir quelques temps. Vous parlez beaucoup avec une certaine madame Aya, qui fait madame quoi. Ce soir, elles vont vous donner un peu une petite explication. Certainement, ce temps-ci, vous me venez avec un programme à Yukon. Yukon, c'est toujours ici au Canada, je pense, dans la zone anglophone. Oui, mais sachez que tout ce qui est zone anglophone, que ce soit Yukon, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, tout et tout, tout ça, c'est l'entrée express. Oui, il va donner un mot aussi sur l'entrée express. Oui, au niveau de la cotation des francophones dans ce bassin anglophone-là. Il va vous donner un mot là-dessus. Il va vous expliquer un peu au niveau de la cotation, combien, comment ça peut apporter, comment ça se passe, parce que vous me revenez avec ça. L'impacteuse, j'ai tel diplôme, l'impacteuse, l'impacteuse, je ne réponds pas. Depuis le début, je vous ai dit que je ne suis pas habilité, je ne suis pas apte à faire une grille d'évaluation de quelqu'un. Ça, je ne peux pas le faire. Ça dit, si je fais ça, ça dit que je sors de mon domaine là. Oui, s'il vous plaît, moi, je suis en quelque sorte le chargé de communication de Desti. Mais au-delà de cet aspect-là, moi, je vais faire mes recherches et puis je vous apporte des additifs. Donc, je ne peux pas vous donner, vous vous dites que non, tu peux immigrer avec ton âge, non, c'est ça. Oui, c'est vrai. À force d'être dedans, à force de parcourir ça, j'ai vu déjà qu'il y a des éléments qui font que quand telle personne me dit ça, déjà, je vois que ça peut aller. Puis bon, moi aussi, de mon côté, j'ai essayé d'étudier la grille d'évaluation, mais je ne fais pas quelque chose par rapport à vos profils. Donc, c'est toujours la structure Desti. Référez-vous à Desti si vous avez besoin d'une information quelconque. Vous qui êtes un peu partout dans le monde entier, dans les autres pays, quand vous me revenez, vous voyez que je vous donne l'adresse info à commercial Desti.ca. Oui, c'est ça, c'est la même structure, c'est la même film, on dit, à cause de la grippe, je cherche mes mots ce matin. Oui, c'est la même film, info à commercial Desti de Monsieur Magadji. Donc, allez écrivez-le, manifestez votre intention, manifestez votre intérêt. Ils vont vous répondre. Parfois, ils mettent du temps pour répondre, c'est parce qu'ils ont un volume de messages. Mais quoi qu'on dise, ils priorisent quand même le dossier des impactés. Et n'oubliez toujours pas de mentionner, quand vous envoyez un courriel, je viens de la part de l'impacteur, ça peut accélérer vos dossiers au niveau d'eux-mêmes Desti pour traiter vos dossiers. Vous qui êtes à Abidjan, quand vous me revenez aujourd'hui, vous savez que je ne parle plus beaucoup avec vos immigrations. Je vous réfère directement à Desti, à Monsieur Magadji qui vient le 20 à Abidjan. Essayez de le rencontrer. On a déjà comment, peut-être 20 et quelques personnes déjà inscrites. Si ça vous intéresse, rentrez en contact avec mon WhatsApp. Je vais vous montrer le plan, comment ça fonctionne pour pouvoir rencontrer Monsieur Magadji. Il est parti, il y a d'autres dossiers de certaines personnes qu'ils ont montés. Ils ont déjà eu l'accusé de réception. Ça veut dire que l'immigration, oui, c'est au ralenti, mais ça fonctionne quand même. C'est ça. Et puis, au moins, là, il y a de la minutie, il y a du sérieux. Et puis, bon, vous me revenez aussi avec une question, mais l'impacteuse, il est, il est, vous, si son truc est au Canada, nous qui habitons par exemple à Boaké ou à Kourougo, comment on fait? Cette question m'a prise un peu au dépouvu, je l'avoue. Donc, ça veut dire que les films où vous êtes là-bas, là, vous quittez Boaké pour venir à Abidjan pour vous faire du va-et-vient, mais est le déversement des dossiers? Il n'y a pas ça. Par exemple, je suis en train de faire un dossier aux États-Unis. Il y a une façon où je peux aller déverser mes dossiers dans, chose ou bien envoyer mes dossiers par un courrier. Ça se fait. Est-ce que j'ai besoin nécessairement de me déplacer? Désolée, je n'ai pas compris cette question, mais elle m'est revenue constamment. C'est pour ça que j'en parle. Vous comprenez? Donc, qu'ils soient au Canada, que vous soyez à Abidjan, on montre parfaitement vos dossiers. Vous comprenez? Voilà, ça, je tenais à vous dire ça. On peut être à Abidjan, à Yamsokro, à Kourougo, et faire les dossiers ici, au Canada. Voilà, ça, c'est clair. J'espère que, c'est assez clair dans votre tête. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Dorénavant, si vous êtes intéressé, si vous n'êtes pas Abidjan en ce moment, vous écrivez à infoacommercialdesdi.ca. Je vais mettre ça dans la barre ici, avec le numéro de téléphone de mon WhatsApp, aussi dans le YouTube, dans le, comment dire ça? Bon, en bas de YouTube, là, j'oublie un peu. En bas de description. Je faisais une petite mise au point par rapport aux vêtements, les commandes sur les robes. Je viens encore m'excuser une fois de plus. Je suis désolée. Ces commandes, on s'est déjà parlé dans le WhatsApp, mais je vais vous dire ça officiellement. Je ne peux pas tenir les commandes sur les robes. Oui, j'en ai reçu beaucoup, mais je ne peux pas, parce que je suis encore en pourpalais avec DHL et autres par rapport aux frais de shipping, les shipping, frais d'envoi, oui, les frais d'expédition, oui. Les frais de shipping, quand ils me proposent, ça ne me convient pas. Et puis, pour le moment, je ne suis pas encore prête pour m'engager avec eux par rapport à une certaine, ça dit, tranche de quelque chose qu'ils me demandent. Ça ne me convient pas. Donc, messieurs d'Abidjan, vos commandes, vous savez, je vous ai dit que vous allez les recevoir le vin. Donc, n'hésitez pas. Moi, j'en ai encore en stock, les polos et les casquettes. Oui, vous avez pensé que c'était un jogging. Non, le jogging, je l'avais mis comme ça dessus, mais c'est des polos et des casquettes. Vous pouvez mettre comme si un jean, comme je le fais ce matin avec des petits bas, j'ai habillé, relaxé. Et puis, c'est ça. Donc, ce soir, quand je vais finir la séance d'informations, demain ou bien après demain, je vais vous mettre la vidéo complète du consultant. Partagez les vidéos d'immigration. Il y a de l'information dedans. Il y a beaucoup d'informations. Les messages que reçoivent, quand je vois, parfois, ça me fait pitié. Ça fait pitié. Comment des gens sont, je ne sais pas, l'ignorance, oui, c'est l'ignorance. Les gens ne savent pas. Et puis, on les tourne comme ça. On fait des dossiers. Des gens embarquent dans des dossiers. Ça dit, il y a des informations avec lesquelles vous me venez. Ou bien, il y a des questions avec lesquelles vous me venez. Je suis souvent obligée de vous demander, mais tu es rendu à tel stade de ton processus d'immigration. Et tu ne sais pas ça. Oui. C'est-à-dire qu'il y a la méconnaissance. Aucune information. Vous embarquez dans des dossiers. C'est comme vous foncez la tête dans le trou. Vous ne savez même pas où vous allez. On prend seulement votre argent. Puis, vous êtes là, vous attendez. Bref, c'est ça. Désormais, vous, pour ne pas vous faire anarquer, moi, je vous réfère d'esti. C'est ça qui est là. Ou bien, pour ne pas que ce n'est pas seulement l'anarche. C'est le fait que parfois, vous êtes dans ces dossiers. Vous ne les comprenez même pas. Ça dit, tu es en train de faire quelque chose, mais tu ne comprends même pas. Il y a, je crois, un institute ou bien un quoi qui m'a demandé, qui m'a dit que non, il a commencé une procédure. Je lui demande, tu es dans quel circuit? Tu es dans le bassin de l'entrée express ou bien tu es dans? Non, l'impact, je ne sais pas. Voyez-vous, il est en train de faire un processus d'immigration. Il dit que ce travailleur qualifié, il fait pour rentrer au Canada. Il ne sait pas si c'est l'entrée express ou bien si c'est le Québec. Voyez-vous? Mais il a déjà payé 2 millions. Anyway, que voulez-vous? Moi, ce qu'il peut faire pour vous là, c'est ce que je suis en train de faire. Maintenant, bon, le reste là, ça vous revient. Partagez, likez la vidéo. Ça, c'est des informations importantes. Demain, je vais vous mettre la vidéo complète de la séance d'information avec le consultant. Si vous prenez soin de vous, moi, je suis un peu sosso avec la grippe. Au revoir.